Ok, donc vos premières questions en direct. Encore une fois, je ne réponds pas aux questions sur les cours eux-mêmes. Je ne veux pas répondre à la question du cours numéro 3, du module 3, du cours, je ne sais pas quoi. Mais si vous avez des questions d'ordre général sur l'harmonica, il ne faut pas hésiter à les poser. Moi, je vais commencer la séance, je vais initier la séance par une question. Qu'est-ce qui s'est passé là depuis une semaine, depuis quelques jours sur le site armoudatojazz.com ? Et je réponds à cette question tout de suite. Vous voyez, maintenant, je fais les questions et les réponses d'un coup. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ce travail-là ? Effectivement, il y a du changement dans tout ça. Alors, on va regarder le site de l'harmonica, de l'école de l'harmonica. Alors, qu'est-ce qui change ici ? Bon, graphiquement, ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas la charte graphique qui a changé. C'est qu'il y a quelques petits changements. Alors déjà, on va regarder la bannière tout en haut du site, là où il est écrit le cours d'harmonica. En fait, avant, il y avait une image d'harmonica ici, une image de bête de course, en fait, que j'ai enlevée. Parce que la loupe, là, en fait, qui permet de chercher tout ce qu'on veut dans le site, était difficilement… on la voyait difficilement parce qu'on voyait l'image d'harmonica, et puis on ne voyait pas trop la loupe. Alors, elle était dans le menu, elle était dessinée ici dans le menu. Mais comme elle était tout en bas, ça ne se voyait pas trop non plus. Du coup, j'ai enlevé l'image d'harmonica. Bon, on sait bien qu'on est sur un site de cours d'harmonica. Donc, je l'ai enlevé. Et puis, à la place, j'ai mis le petit mot « perdu », l'air de dire que si vous êtes perdu, vous pouvez aller directement là-dedans. En fait, ça vous permet… Vous pouvez taper tout ce que vous voulez dedans, et ça vous ressort, même si ce n'est pas le titre d'un article, n'importe quel mot. Enfin, tous les textes qui contiennent le mot que vous recherchez, il suffit de… Alors, c'est écrit en anglais, je suis désolé, je n'ai pas pu le traduire. Mais enfin, bon, je pense que vous imaginez bien ce que c'est qu'une loupe. Donc, « search », c'est-à-dire « rechercher » en anglais. Vous tapez le mot, vous cliquez sur « entrer », et comme ça, ça vous permet de trouver directement des choses que vous cherchez. On peut prendre un exemple. On va taper, je ne sais pas, moi… Ah non, je ne peux pas le faire ici. Attendez. Voilà, parce que je suis en pleine annotation. Alors, je vais juste le faire comme ça. Tac, voilà. Donnez-moi un mot, n'importe lequel, qui a rapport avec l'harmonica, qu'on fasse un essai. Bon, allô ? Donnez-moi un mot, qu'on fasse un petit test de recherche, là. Bon, personne ne réagit. Allez, témoignages, par exemple. Voilà. Tac. Voilà, vous tapez le mot ici, et ça, vous voyez tous les articles qui contiennent le mot témoignage. Comme ça, ça permet d'aller plus vite sur des… Si jamais vous êtes un peu perdus, ça permet d'aller plus vite. Alors, le gros de ce qui a changé ici, c'est le menu. Alors, il y a toujours autant de choses dans le menu, à gauche, là, mais les choses ne sont pas les mêmes. Et alors, pourquoi j'ai changé ? Parce que ça permet, en fait, de mieux vous y retrouver, parce que l'objectif, quand même, de cette école d'harmonica, c'est d'apprendre à jouer des morceaux avant tout, évidemment. Donc, il y a des choses que j'avais mises sur la pédagogie, la méthode, etc. Bon, je ne les ai pas remis dans le menu parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir… Donc, vous puissiez prendre des cours, vous puissiez démarrer du bon pied et que vous puissiez accéder directement aux morceaux que vous avez envie de jouer. Donc, vous retrouvez, bon, évidemment, le bouton d'accueil pour revenir à l'accueil. Ça, évidemment, ça ne va pas changer. La partie contact, donc ça, ça… Attendez, excusez-moi, ce que je vais faire, c'est que je vais… Attendez, j'ai oublié d'arrêter Facebook. Je vais arrêter ça maintenant parce que sinon, ça va nous gêner. Mais, tac, d'habitude, je le fais avant la séance, mais là, j'ai oublié. Voilà. Surtout que la notification Facebook, j'en ai à peu près 200 par jour. Donc, il vaut mieux éviter. Alors, donc, je disais… Voilà, donc, en fait, la partie contact, c'est un petit peu enrichi, mais vous retrouvez toutes les informations pour pouvoir me contacter. Et j'ai mis la présentation de, voilà, ma petite biographie en bas. Bon, ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y a après. Donc, le lien vers la bête de course, si vous voulez commander votre modèle de bête de course, c'est ici. Ça, ça n'a pas tellement changé. Après, ce qui a changé, c'est les cours et les articles. C'est-à-dire qu'en fait, j'écris régulièrement des articles par niveau. Et les niveaux s'appellent maintenant débuter, altérer et improviser. Donc, ça correspond au niveau 1, 2 et 3. Débuter, c'est ceux qui partent du zéro absolu et qui apprennent à jouer en note-à-note, c'est-à-dire les notes naturelles sur l'harmonica en note-à-note. Donc, ça, c'est la partie débuter. Après, quand on connaît bien ces notes naturelles, on a envie de faire des altérations. Donc, des choses comme ça. Donc, ça, c'est la partie altérée. Et puis, quand on a envie, on peut aussi improviser. Alors, ce n'est pas forcément débuter, altérer. En fait, c'est les deux premiers niveaux. Et le troisième niveau, il y a aussi dans altérer, puisque si on fait des overblows, c'est aussi des techniques d'altération. Donc, ça, ça fait partie. Le premier niveau, c'est débuter. Et puis, altérer, c'est deuxième et troisième niveau. Et au-delà. Et l'improvisation, tout le monde peut commencer l'improvisation dès lors que vous savez jouer au moins en note-à-note sur l'harmonica. OK ? Et donc, dans ce livre-là, vous trouvez les articles que j'appelais conseils. À chaque fois, conseils pour débuter, conseils pour altérer, conseils pour improviser. Et puis, vous avez en dessous les quatre cours en vidéo qui vous sont offerts, que vous connaissez sûrement si vous avez déjà débuté l'harmonica avec moi. Et altérer, vous avez des effets qu'on travaille quand on fait des altérations. Et pareil, pour l'improvisation, vous avez aussi quatre cours offerts. OK ? Donc, ça, ça fait vraiment partie des… En gros, c'est ce qui vous permet de prendre un bon départ, quel que soit le niveau que vous recherchez. Soit si vous voulez débuter l'harmonica, soit vous voulez apprendre à altérer ou apprendre à improviser. À chaque fois, vous avez quatre cours à faire et beaucoup d'articles sur le sujet. OK ? Très bien. Ensuite, on a… Alors après, en fait, on a tout le reste. C'est en fait l'accès aux morceaux. Et c'est écrit par style, en fait. Donc, voilà. Vous avez… Alors, c'est assez inégal. Il y a des rubriques où il y a pas mal de choses. Il y a des rubriques où il y a moins. Blues, rock, country, jazz, celtique et world music. Donc, world music, c'est un peu toutes les… Enfin, toutes les musiques, on va dire, qui ne sont ni blues, ni rock, ni country, ni jazz, ni celtique. Mais aussi bien la musique des pays de l'Est comme la musique d'Amérique du Sud. Enfin, il y a tout ce qui fait la musique du monde, quoi. C'est-à-dire l'espèce de melting pot, de melting pot de différentes musiques. Et donc, quand vous cliquez là-dessus, sur une des rubriques, vous accédez directement… Voilà, si on prend un celtique, par exemple, on accède aux différents morceaux. Donc, vous avez des articles sur le… Par exemple, country, vous avez des articles sur le sujet. Donc, ils sont vraiment sur le sujet qui vous intéresse. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'apprendre à jouer des morceaux. Donc, il y a… Je trouve que c'est plus clair comme ça parce que ça vous permet d'aller directement sur les bonnes parties. Et il n'y a pas 250 articles par rubrique. C'est un peu plus rapide de retrouver les choses. Ensuite, vous avez… J'ai remis ça dans un ordre différent. Vous avez toujours Radio Armo, qui est la radio dédiée à l'Harmonica. Et ensuite, la chaîne YouTube. Voilà. Donc, ça, c'est… Avant, ça s'appelait vidéo. Maintenant, ça s'appelle la chaîne YouTube. Et alors, quand vous cliquez ici, vous n'arrivez pas directement sur la chaîne YouTube, mais vous avez tous les articles qui ont un rapport direct avec la chaîne YouTube. Donc, la redéfinition d'Agora ou la vidéo du samedi-midi, etc. OK ? Voilà. Et puis, évidemment, si vous allez sur les… Par exemple, si vous allez sur les vidéos déjà publiées, vous avez la liste de toutes les vidéos publiées sur la chaîne YouTube. Donc, après, il suffit de cliquer sur une vidéo. Enfin, sur un titre, vous arrivez directement sur la chaîne. OK ? Voilà. Comme ça, tout est repris ici. Et ça évite de chercher pendant des heures. Et donc, vous avez le dernier onglet qui est l'onglet formation. Et on va cliquer dessus parce que j'ai aussi changé ça. J'ai aussi changé ça, c'est-à-dire la présentation du catalogue des formations. Donc, quand on clique sur formation, on arrive sur… Voilà. On arrive évidemment sur le catalogue des formations. Bon. Jusque-là, ça a l'air d'être à peu près pareil. Mais après, ça change parce qu'en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis toutes les formations comme ça, dès cette page de présentation avec déjà plein d'explications. Et ceux qui ne connaissent pas encore le système, les histoires de marins de 12, de cercle des carrés, des plaisanciers, etc. Quand ils arrivaient là, ils se sont dit « Mais où est-ce que je suis tombé là ? » Moi, je n'ai pas envie de devenir marin, j'ai envie de devenir harmoniciste. Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Et puis, bon, il y avait quand même beaucoup de textes. Et je me suis dit qu'il y avait une petite manière de présenter les choses autrement. Donc, voilà comment ça marche. Donc, en fait, là, vous avez directement à chaque fois le niveau, l'objectif en fait, ce que fait la formation et le niveau. Donc là, par exemple, vous avez le jeu en note-à-note. Donc là, le niveau, c'est débuter l'harmonica et l'idée, c'est d'apprendre à jouer en note-à-note. Ensuite, vous avez la partie sur les altérations inspirées. Je trouve que c'est plus clair de l'écrit comme ça plutôt que le carré des plaisanciers. On va dire « Ok, le carré des plaisanciers, mais moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un carré des plaisanciers. » Donc, voilà, les altérations inspirées, par exemple. Quand vous descendez, après, vous avez la formation sur les overblows. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé vous avez tout d'abord ici les formations à l'unité. Donc, les formations à l'unité, c'est-à-dire que vous vous inscrivez une fois et vous accédez directement à l'ensemble de la formation. Donc, ça, ça vaut pour le genre note-à-note, pour les altérations inspirées, les overblows. Et après, vous avez les formules d'abonnement. Donc, ça, c'est notre rubrique. Voilà. Donc, les formules d'abonnement ici. Donc, vous avez la formation complète. Alors, la formation complète, en fait, elle vous permet de… J'ai écrit ça ici parce que c'est vrai que ce n'était pas clair pour beaucoup de monde. Pour moi, ça me paraissait clair, évidemment, c'est moi qui l'ai créé. Mais c'est vrai que pour beaucoup, ce n'était pas si clair que ça. J'ai écrit « Commencez où vous voulez, arrêtez quand vous voulez ». En fait, cette formule-là, elle vous permet de ne pas vous engager forcément sur six mois ou plus, vous engagez mois par mois dans la formation. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas obligés de commencer par le premier module. « Donc, je vais commencer au module 7, mais je n'ai pas envie de prendre six mois d'un coup. J'ai envie de faire une formation mois après mois. » Vous pouvez très bien intégrer la formation complète en démarrant du module 7. Si vous voulez travailler plus les overblows, vous pouvez dire « Moi, les altérations, etc. Je n'ai pas envie de faire un an de cours pour faire des choses que j'ai déjà faites. J'aimerais bien commencer directement au module 13. » Donc, cette souplesse-là, vous la retrouvez dans la formation complète. Vous commencez au module que vous voulez. Et vous arrêtez comme vous voulez. C'est-à-dire que si, par exemple, vous dites « Moi, je m'engage au mois parce que, pour plein de raisons, je suis beaucoup plus souple pour moi. » Sauf que là, c'est ce mois-ci où pendant deux mois ou trois mois, je vais être très pris par le boulot et je ne vais pas pouvoir travailler l'harmonica. Enfin, je pourrais travailler mais suivre des cours, ça va être compliqué. Donc, vous pouvez arrêter momentanément et reprendre plus tard. Donc, c'est complètement souple. Vous n'êtes pas obligés de vous engager à l'année ni sur six mois. Et puis ensuite, la compagnie de l'EMRO, donc ça, c'est une autre formule d'abonnement. Donc, la compagnie de l'EMRO, là, c'est pour les plus motivés. Et là, vous avez l'accès à absolument toutes les formations du catalogue. et ça, c'est une formation par abonnement. Et voilà. Donc, ça, c'est la différence entre les deux. C'est que la formation complète, c'est vraiment pour prendre des cours petit à petit, mois après mois. La compagnie de l'EMRO, vous pouvez avoir accès à tout, à tous les ateliers, tous les travaux de style, de blues, de country, déjà tout ce que vous voulez. Enfin voilà, vous avez accès à tout. OK ? Donc, c'est deux formules sur abonnement. Et ensuite, vous avez les formations en atelier par style de musique. Voilà. Donc, on va parler de ça tout à l'heure. Donc, dans les ateliers en style de musique, vous pouvez travailler soit le blues, soit le country, soit le jazz, soit la musique celtique ou plusieurs ateliers. Si vous êtes fan de blues et musique celtique, par exemple, vous pouvez travailler les deux, pourquoi pas, ou trois, les quatre, ou les quatre, si ça vous intéresse. Et enfin, vous retrouvez les cours à la carte. Donc, les cours à la carte, c'est-à-dire que c'est des cours qui sont complémentaires aux formations. Donc, ça ne reprend jamais, je ne fais jamais deux fois les mêmes cours. Je ne fais pas, tiens, allez, on va faire extraire un petit cours d'une formation puis on va le mettre à côté. Eh bien non, ce ne sera pas logique. Donc, l'idée, c'est que c'est des cours qui peuvent arriver en complément des autres cours. Donc, ce n'est pas forcément des cours indispensables pour suivre les formations, mais c'est vrai que ça apporte pas mal de choses. Donc, par exemple, savoir jouer par cœur, ça, effectivement, ce n'est pas indispensable de savoir jouer par cœur pour jouer un autre instrument. Mais on a vu ça déjà la fin dernière. Quand on connaît quelques morceaux par cœur, ça nous rend quand même bien service. Donc, ça, ce n'est pas forcément dans la formation parce que ce n'est pas indispensable pour jouer des morceaux. Mais comme ça rend bien service, je l'ai mis en cours à la carte. Ensuite, vous avez guérir du trac en deux semaines. Si vous faites de la scène où vous jouez devant les autres, ça peut être intéressant de guérir de cette maladie parce que je considère que c'est une vraie maladie et j'en ai guéri. Je vous explique comment. Évidemment, sans prendre de médocs, je ne suis pas là pour ça et je ne suis pas habilité à prendre des médicaments. De toute façon, je n'en prends jamais moi-même. Donc, on n'a pas besoin de prendre des médicaments pour se débarrasser du trac. Il y a des méthodes, en fait, que j'ai trouvées et qui marchent très bien. Et ça s'appelle guérir du trac en deux semaines parce que je l'ai utilisé sur moi et ça a super bien marché. Je l'ai utilisé sur mes élèves et ça a super bien marché. Et puis, un jour, il y a une chanteuse, une artiste professionnelle qui m'a dit « Toi, si tu arrives à me faire débarrasser du trac, à la chapeau parce que moi, ça fait dix ans que j'essaye toutes sortes de trucs, de sophrologie, de la relaxation, de plein de trucs et ça n'a jamais fonctionné. » J'écoute, je vais t'expliquer ma méthode et puis tu t'essayes et puis tu me diras ce qui se passe. Au bout de deux semaines, j'ai utilisé sur mes élèves. Je disais que j'ai eu un problème de coupure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une coupure pendant quelques secondes. C'est la première fois que ça m'arrive. J'espère que ça ne va pas recommencer. Vous avez aussi un cours qui s'appelle « Les douze positions de l'harmonica ». Ça vous permet d'apprendre à jouer des gammes douze fois plus vite et justement grâce à ces différentes positions de pouvoir jouer des morceaux et d'apporter les effets que vous préférez sur certains morceaux parce qu'en jouant un morceau dans une position plus d'aucune autre, ça vous permet d'interpréter le morceau différemment et d'avoir d'autres idées d'improvisation. Vous avez un cours sur les effets de langue. Ça, c'est tous les effets percutants qu'on peut trouver à l'harmonica. Vous avez aussi un cours sur les gammes harmonisées. Ça, c'est un cours d'improvisation qui vous permet de… En fait, je vous fais la liste de tous les accords qui sont possibles, que vous pouvez rencontrer dans la musique occidentale. Je vous explique comment je me sers de désaccords pour improviser. Il ne s'agit pas simplement de dire « Il y a telle note dans tel accord, donc je joue forcément cette note-là. » Éventuellement, je rajoute d'autres et puis je passe sur un autre accord et puis j'essaie un autre truc. Non, l'idée, c'est de trouver, de pouvoir analyser un morceau, de se dire « Tiens, tous ces accords-là, ils vont dans la même gamme. » Et après, une fois que j'ai compris ça, comment je me sers de ces notions-là pour trouver des improvisations ? L'idée, que ce soit une méthode simple parce que généralement, quand on voit une partition avec plein d'accords, on se dit « Déjà, rien que pour déchiffrer les accords, ça va être dur. » Il y en a qui s'achètent des livres carrément d'accords pour essayer de comprendre les trucs. Et puis, une fois qu'on a passé 5 heures sur sa partition et essayer d'étaler tous les accords, on se dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Comment j'improvise ? » Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est de partir de la mélodie et des accords et de vous montrer comment on peut improviser. Et donc, c'est une méthode en 4 modules et dans chaque module, vous avez des exemples sur des morceaux, des chansons des Beatles. Et puis après, vous avez les morceaux que vous pouvez apprendre à jouer, les chansons françaises, les chansons des Beatles, les standards de jazz. Et puis, vous avez également, si vous voulez prendre des cours en plus, vous avez la possibilité de prendre des cours privés si vous voulez avoir des compléments ponctuels. OK ? Donc, chaque fois, quand vous allez là-dessus, si on reprend, par exemple, les gammes harmonisées, par exemple, quand vous cliquez là, vous arrivez directement sur la présentation. Ça, ça n'a pas changé. C'est juste la page de garde, on va dire, qui change. Je pense que ça va être beaucoup plus clair de présenter le catalogue comme ça. OK ? Voilà pour les nouveautés. Est-ce que vous avez des questions ? Ah, nous avons Marie-Annick, bonsoir, que nous ne connaissons pas encore. Est-ce que vous avez des questions particulières sur tout ça ou pas ? Pas pour l'instant. Voilà. Donc, on en parle tout à l'heure. Il y a une autre séance de questions à la fin de l'Augara. OK ? Donc, on va passer au point suivant. Alors, je vois qu'il y a Marie-Annick qui est en ligne. Est-ce que Marie-Annick veut se présenter aux autres ? Oui ? Attendez, je coupe le… Voilà.